... Haute-Vallée de la Serre. Ici, il y a un peu plus de 20 000 ans, un glacier allait lentement dessiner le paysage que nous observons aujourd'hui. Ce glacier, dans son écoulement, a rencontré une zone rocheuse résistante. En amont de cette zone rocheuse résistante, le glacier a élargi la vallée, a surcreusé les matériaux et a finalement réussi à passer par-dessus ce que l'on appelle un verrou glaciaire et qui aujourd'hui est découpé, recoupé par la rivière Serre et qui s'est enfoncé, encaissé dans ce verrou glaciaire. Lorsque le glacier fond, ce torrent sous-glaciaire continue son oeuvre et finalement devient une rivière et cette rivière continue de s'enfoncer. Il a donc fallu du temps à la Serre pour se frayer un passage. Au sortir des gorges, les falaises sont vertigineuses. En gros, la rivière s'est enfoncée d'à peu près une soixantaine de mètres en un petit peu plus de 10 000 ans avec justement un régime torrentiel aujourd'hui, c'est-à-dire un régime très turbulent avec des blocs transportés par la rivière et les falaises avec des parois très abruptes. On a vraiment l'impression que la rivière, tel un fil à beurre, a découpé le verrou glaciaire. Pour les scientifiques, la qualité des gorges vient de la variété de situations géologiques que concentre le site. C'est ici le cas avec la présence de petits blocs de calcaire et d'amas d'argile. Lorsque les grands glissements de terrain ont eu lieu, en quelque sorte, ils ont raboté et ils ont transporté les matériaux qu'ils ont trouvés lors de leur effondrement. En amont, c'est-à-dire du côté de Tiezac, il y a ce qu'on appelle un petit bassin sédimentaire et ces roches proviennent de cette zone-là. Il y a à peu près 7 millions d'années, le grand volcan du Cantal s'effondre. La partie haute de l'édifice et les flancs glissent. Les matériaux sont alors transportés à plusieurs dizaines de kilomètres. Des dépôts formés de gros blocs qui témoignent de la nature volcanique de l'édifice. En face, on voit ce qu'on appelle un méga-bloc qui fait un peu moins de 10 mètres de haut qui correspond en fait à un morceau de coulée de lave qui provenait de la zone amont et qui a glissé lors de ces grands glissements de terrain. On continue à étudier un peu le volcan du Cantal d'une manière générale, le site en lui-même plus vraiment. De toute façon, il reste toujours beaucoup de questions à creuser sur le rôle de l'érosion, la stabilité des pentes et des choses comme ça. Inscrit au patrimoine géologique de la région comme espace naturel sensible, le pas de serre est accessible par un sentier qui démarre à hauteur de Vix-sur-Serre. Il vous amène jusqu'au belvédère de la cascade de la Roucole.